Si vous pensez que la nature sauvage est le seul cadeau de la montagne, attendez d'entendre parler de ces découvertes qui semblent hors du commun. Des merveilles naturelles bizarres au lieu hanté, voici les 18 choses les plus étranges découvertes dans les montagnes. Numéro 18, cerveau de l'âge du bronze. En 2017, des chercheurs explorant le Mont-Sort en Turquie ont fait une révélation vraiment extraordinaire, des tissus cérébraux humains remarquablement bien préservés. Cette découverte exceptionnelle intrigue non seulement les experts, mais déclenche également une cascade de questions sur la façon dont une telle relique de l'Antiquité a réussi à résister à l'épreuve du temps. L'histoire de cette remarquable préservation remonte à des millénaires, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur a secoué la région, laissant un habitant local sous une masse de décombre. Puis un incendie vorace a balayé le paysage, consumant tout sur son passage, et surtout, privant la zone d'oxygène. Cet événement catastrophique singulier a finalement scellé le sort du tissu cérébral, le protégeant de la décomposition habituelle après la mort. Malgré l'exposition à la chaleur intense du feu, l'absence d'humidité apportée par l'ébullition a permis sa conservation exceptionnelle. Outre le déroulement des événements naturels, le sol particulier de la région a joué un rôle clé dans cette extraordinaire préservation. Composé d'une combinaison unique d'éléments, notamment des niveaux élevés de potassium, de magnésium et d'aluminium, le sol offrait les conditions idéales pour la formation d'un sérum, une substance naturellement conservatrice. Cet ensemble d'éléments chimiques a agi comme un agent d'embaumement de fortune, transformant le tissu cérébral en un vestige durable d'une époque perdue depuis longtemps. Le caractère unique de cette découverte ne peut être sous-estimé. Le tissu cérébral humain est notoirement difficile à préserver, étant donné la dégradation rapide des enzymes et des cellules après la mort. Cependant, cette découverte dépasse toutes les attentes, offrant aux scientifiques une rare opportunité d'examiner en détail les caractéristiques physiques et biologiques d'un individu qui vivait il y a environ 4000 ans. A la suite de cette découverte étonnante, les archéologues ont eu envie d'examiner de plus près les secrets cachés sur les pentes du Montsort. L'espoir est que d'autres artefacts et vestiges du passé puissent émerger des profondeurs de l'histoire, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la vie et les sociétés anciennes. Actuellement, les tissus cérébraux sont soumis à une série d'analyses et de tests en laboratoire, visant à découvrir davantage d'informations sur l'état de santé de l'individu, son mode de vie et peut-être même la cause du décès. Numéro 17 – Une fontaine qui s'arrête toutes les 15 minutes Même la nature a sa propre horloge. Cette source est un exemple de complexité naturelle, située au pied d'une montagne escarpée près de la ville d'Afton, dans le Wyoming. Appelée fontaine intermittente ou fontaine respiratoire, cette merveille unique est la plus grande étendue d'eau qui coule et s'arrête toutes les 15 minutes. Si vous pensiez déjà que c'était incroyable, attendez de connaître les données scientifiques qui se cachent derrière cela. Le secret de cette fontaine rythmée est l'effet siphon. Imaginez cette expérience simple, prenez un petit tube, même une paille fera l'affaire. Placez deux récipients, quelle que soit leur taille, à condition que l'un soit plus grand que l'autre. Remplissez le récipient le plus haut, bouchez une extrémité de la paille et plongez-la dans le récipient supérieur, en regardant l'eau s'écouler dans le récipient inférieur. Surprenant, n'est-ce pas ? Le même principe est à l'œuvre dans cette source. Les eaux souterraines s'écoulent dans une caverne souterraine, remplissant un tube étroit. Lorsqu'elle atteint un certain point haut dans ce tube, un effet de siphon se déclenche, aspirant l'eau de la chambre et permettant à la fontaine de s'écouler. Finalement, le niveau d'eau baisse, l'air pénètre dans le tube et l'eau cesse de couler, pour recommencer une fois le niveau d'eau rétabli. Ce phénomène est particulièrement notable de la fin de l'été jusqu'à l'automne, lorsque les niveaux des eaux souterraines sont au plus bas. Généralement, il fonctionne pendant environ 18 minutes et s'arrête pendant 15 minutes. Sans Archibald Gardner, qui a expérimenté cette fréquence incroyable en 1889, nous n'aurions aucune idée de l'existence de cette source. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de mystères de la nature. Numéro 16. Hermite sculpteur de pierre. Rencontrez Alberto Gutiér, plus connu sous le surnom des Hermite du Nicaragua, ou simplement l'Homme de pierre. Cet homme est vraiment fascinant. Il a choisi de vivre dans les paisibles montagnes du Nicaragua, consacrant ses journées à sculpter les rochers des montagnes, ou plutôt à sculpter la montagne elle-même. Alberto, né le 17 octobre 1944 dans un village proche de la ville d'Estli, a toujours été attiré par les forêts qui entourent sa maison. À 33 ans, au milieu du tumulte de la guerre au Nicaragua, il décide de réaliser un rêve d'enfant, une vision vivante qu'il a eue à 9 ans, sculpter une montagne. Ce rêve l'a guidé jusqu'à la montagne à la latte, surplombant la réserve Tési-Estanzuela, où il a reconnu grâce à sa vision le rocher de 300 mètres de haut. Il a donc abandonné sa vie antérieure et construit une petite cabane en bois dans les montagnes. Il y vivait sans eau courante ni électricité, apprenant à s'adapter et à survivre dans la nature. À l'aide d'outils simples comme des morceaux de barre d'armature et une lame en métal, il a commencé à sculpter. Au fil du temps, il a façonné la roche en diverses sculptures, mettant en vedette divers éléments tels que des éléphants et des guépards. En raison de son style de vie d'ermite, Alberto est devenu une sorte de légende locale et une attraction touristique. Des personnes du monde entier l'ont visité, totalisant environ 30 000 visiteurs au cours de la dernière décennie. Sa renommée s'est également développée grâce à Internet, ce qui est ironique étant donné qu'Alberto n'a jamais pris la peine de se familiariser avec la technologie. Son travail n'est pas seulement une expression artistique, mais aussi un témoignage de détermination, de créativité et de connexion avec la nature. Numéro 15, épée viking En 2017, des chasseurs de rennes en Norvège ont eu la surprise de découvrir un trésor historique incroyablement bien préservé lors d'une randonnée sur les sentiers de montagne. Une épée viking, vieille peut-être de plus de 1200 ans, a émergé du sol, mettant en lumière les jours anciens des audacieux navigateurs nordiques. Les experts datent l'épée, trouvée par un chasseur de rennes nommé Dinar en bâche entre les années 850 et 950 après Jésus-Christ, lorsque les vikings dominaient les mers et que leur saga devenait légendaire. Étonnamment bien conservée, l'épée ne présentait que des signes minimes de corrosion sur sa lame, tandis que des matériaux organiques tels que des bandes de cuir et des ornements en os et en bois étaient depuis longtemps revenus à la terre. La disposition de l'épée, coincée entre deux rochers, ajoutait du mystère à sa découverte, suggérant un rituel sacrificiel ou un dépôt intentionnel. Malgré le passage du temps, sa forme est restée intacte, témoignant du savoir-faire des anciens artisans scandinaves. Sans la basse pression et le froid extrême de la montagne, l'épée se serait probablement détériorée plus rapidement. Après que la découverte ait été rendue publique, les chercheurs, accompagnés de détecteurs de métaux locaux et d'un archéologue, sont retournés sur le site, dans l'espoir de découvrir d'autres reliques du passé. Malheureusement, rien de très important n'a été trouvé à la surface de la montagne, laissant l'épée comme gardienne solitaire d'anciens secrets sur ses hauteurs majestueuses. Numéro 14, le tombeau antique vieux de 5400 ans. En 2012, des archéologues du sud de l'Espagne ont fait une découverte surprenante, une tombe vieille de plus de 5400 ans. Située à proximité d'une montagne solitaire importante dans la région, ce tombeau impressionne non seulement par son antiquité, mais aussi par sa conservation remarquable. Connue sous le nom de Pedra Blanca, ou Pierre Blanche, ce site se distingue par une raison particulièrement intrigante, sa parfaite orientation par rapport au lever du soleil au solstice d'été. Chaque année, le 21 juin, les rayons du soleil levant créent une danse fascinante d'ombre et de lumière sur une stèle de pierre à l'intérieur de la tombe, dans un phénomène connu sous le nom de « soleil apprivoisé ». Cet alignement méticuleux n'est pas seulement une coïncidence, mais plutôt une démonstration de la profonde compréhension que les peuples du néolithique avaient de l'astronomie. Semblable à l'effet observé à Newgrange, en Irlande, cette tombe en Espagne révèle les connaissances sophistiquées et les compétences techniques des civilisations anciennes. Non seulement ils ont construit des structures impressionnantes, mais ils ont également compris les mouvements célestes et leurs relations avec les événements terrestres tels que le cycle des saisons. Cette découverte fascinante nous rappelle l'incroyable capacité des hommes du passé à observer et à interpréter le monde qui les entourait. Cela montre que sa compréhension de l'astronomie était beaucoup plus avancée qu'on ne le pensait auparavant, soulignant la profondeur de sa sagesse et de ses connaissances. Numéro 13, le fort maudit de Bangar Niché au cœur du Rajasthan, en Inde, le fort de Bangar se dresse comme une relique d'une ville autrefois prospère, aujourd'hui entourée de mystères et d'histoires effrayantes. Construit au Xe siècle par Raj Mohsing, le frère cadet du général moghol Mansing d'Ambert, ce fort a acquis la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés d'Inde. La légende de Bangar commence par une malédiction qui pèse sur toute la ville. On dit qu'un sage a maudit Bangar avec une dévastation ultime, entraînant une défaite désastreuse pour le dirigeant de la ville. Son armée anéantie et ses habitants brutalement massacrés, le sort de la princesse, personnage central de ses contes, reste entouré de mystères. Soi-disant condamné à errer dans les jardins du fort, son âme est emprisonnée dans les ombres du passé. L'archaeological Survey of India, ou Haï, a même installé des panneaux d'avertissement autour du fort, conseillant aux visiteurs de partir avant le coucher du soleil. La région est connue pour ces incidents inexpliqués, notamment des personnes qui se sont perdues ou ont été victimes d'accidents, ce qui a conduit à des restrictions d'entrée pour les touristes étrangers sans permis spécial. Bangar est un témoignage vivant d'une époque révolue, où splendeur et tragédie se mêlaient dans l'ombre des murs du fort. Numéro 12 – Ancien sanctuaire romain En 2020, par un jour apparemment ordinaire, un randonneur a fait une découverte extraordinaire dans les Alpes suisses, une ancienne pièce de monnaie romaine. Cette découverte fortuite a marqué le début d'un voyage de curiosité et d'intérêt de la part des archéologues pour les Alpes suisses. Ainsi, les fouilles ont commencé entre les majestueuses montagnes Achton-Orne et Vétrubles, situées à environ 2580 mètres d'altitude. Les efforts des archéologues ont été largement récompensés. Lors des fouilles, une centaine de pièces de monnaie, 27 cristaux de roche, 59 clous de chaussures romaines, une broche et même un fragment de plaque votive en forme de feuille ont été découverts. Ces artefacts suggèrent que le site découvert était un ancien sanctuaire romain, un espace sacré où les anciens pèlerins déposaient ces objets comme offrandes votives. La présence de ces objets en dit long sur la nature et l'importance du sanctuaire. Les monnaies romaines indiquent d'éventuelles transactions commerciales ou contributions financières au soutien du lieu. Les cristaux de roche, les clous de chaussures et la broche suggèrent la présence de visiteurs qui ont laissé derrière eux des traces de leur vie quotidienne. Et le fragment de plaque votive en forme de feuille révèle la pratique de la dévotion et de l'action de grâce envers les dieux. La découverte de cet ancien sanctuaire romain dans les montagnes suisses ajoute une nouvelle couche à la riche tapisserie de l'histoire de la région. C'est un rappel émouvant de l'interconnexion entre les civilisations anciennes et le paysage naturel, ainsi que de la persistance du sacré dans le monde antique. Numéro 11, le plus ancien établissement humain. Dans les hautes et froides andes péruviennes, les archéologues sont tombés sur quelque chose de véritablement extraordinaire, la plus ancienne preuve connue d'habitation humaine en haute altitude. Cette ancienne colonie, située à près de 4 500 mètres d'altitude, a été occupée il y a environ 12 000 ans pendant la période glaciaire. Imaginez les défis auxquels ont été confrontés les humains de la période glaciaire alors qu'ils s'aventuraient à ces hauteurs extrêmes, confrontés à un manque d'oxygène et à des températures glaciales. Ils installent leur campement dans un abri en pierre, orné de toits et de murs noircis par la fumée des feux de camp et gracieusement décorés d'arts rupestres. Dans cet environnement hostile, ils ont laissé derrière eux une riche collection d'objets, notamment des pointes de lance, des grattoirs, des bases d'outils en pierre écaillée et même des os de grands mammifères. La découverte de cet habitat remet en question notre compréhension de l'adaptation précoce de l'homme aux environnements extrêmes. Cela révèle que les premiers humains ont non seulement survécu, mais ont également prospéré à haute altitude beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Ces anciens habitants des Andes ont fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et d'innovation, explorant et colonisant des régions auparavant considérées comme inhabitables. Numéro 10, Sandales de l'âge du fer L'œil vive d'un randonneur dans les montagnes isolées et escarpé de Norvège a révélé une découverte véritablement inattendue en 2019, une sandale vieille de 1700 ans qui proviendrait de l'âge du fer. Cette chaussure ancienne a été découverte dans un col de montagne à haute altitude, ce qui suggère que la région était une voie de voyage vitale il y a des siècles. Même si cela peut évoquer l'image d'un touriste romain voyageant dans le temps, toujours préparé au climat nordique, les experts estiment que les premiers porteurs de ces sandales étaient habiles à naviguer sur ces terrains difficiles. Ils ont probablement ajouté une isolation supplémentaire avec des morceaux de tissu ou de peau d'animal, s'adaptant aux conditions exigeantes des montagnes norvégiennes. Cette découverte singulière fait partie d'un puzzle plus vaste, révélant un réseau d'anciens sentiers de montagne qui reliaient l'intérieur de la Norvège à la côte. Ces routes ont été utilisées depuis environ 200 après JC jusqu'à la fin des années 900, témoignant du flux intense de personnes et d'activités commerciales au fil des siècles. La présence de crotins de cheval datant de l'époque viking, ainsi que d'autres artefacts, indiquent une activité importante dans cette région à cette époque. Alors que la glace continue de fondre en raison du changement climatique, de plus en plus d'artefacts anciens devraient émerger, révélant des secrets enfouis depuis longtemps sur l'ancienne Norvège. Numéro 9, réservoir vieux d'environ 6 millions d'années. Dans le cadre d'une découverte véritablement révolutionnaire, au cœur des montagnes de Sicile, une équipe multi-institutionnelle de géoscientifiques a mis au jour un ancien réservoir souterrain d'eau douce. Mais il ne s'agit pas d'une nappe phréatique ordinaire, on estime qu'il a environ 6 millions d'années. L'aquifère, qui serait le résultat de la crise de salinité de Messines, est située à des milliers de pieds sous la surface et contient environ un kilomètre cube de cette eau ancienne. La crise de salinité de Messines s'est produite il y a entre 5,3 et 7,2 millions d'années, lorsque la mer Méditerranée s'est presque complètement asséchée en raison d'un blocage du détroit de Gibraltar. Cet événement unique a exposé les fonds marins, permettant à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la croûte terrestre. L'eau de pluie infiltrée était absorbée par les roches carbonatées situées sous les montagnes, agissant comme une éponge naturelle. Lorsque le niveau de la mer est revenu à la normale, cette eau douce piégée a été comprimée et préservée par la pression de l'eau de mer sous-jacente, créant ainsi ce réservoir souterrain unique. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est son impact potentiel. Les chercheurs explorent la possibilité d'accéder à cette ancienne source d'eau pour contribuer à atténuer les problèmes de pénurie d'eau en Sicile. En outre, cette découverte pourrait inspirer des explorations similaires dans d'autres parties de la Méditerranée et au-delà, ouvrant de nouvelles possibilités pour remédier à la pénurie d'eau douce dans diverses régions. Il est vraiment remarquable de penser que l'eau qui s'est infiltrée dans la croûte terrestre il y a des millions d'années pourrait un jour étancher la soif des civilisations modernes, rappelant ainsi la longue et complexe histoire de l'eau sur notre planète. Numéro 8. Les grottes de Guyaju Les grottes de Guyaju, situées dans le district de Yangen à Pékin, en Chine, sont un site historique fascinant découvert en 1984 lors de recherches sur les reliques culturelles. Ces grottes forment un réseau complexe de plus de 300 chambres creusées dans les pentes rocheuses de la montagne Tianqiu, s'étendant sur les pentes nord, sudées et présentant quelques 117 grottes dans un spectacle impressionnant, ressemblant à une structure en nid d'abeilles gravées dans le flanc de la montagne. Ce qui rend les grottes de Guyaju si intrigantes, c'est la précision et le soin apporté à leur conception. Chaque grotte comprend généralement trois pièces, dont un petit espace de vie et un débarras, certaines ayant même deux étages reliés par des escaliers et des ponts en pierre complexe. Les pièces varient en forme et en taille, la plus grande mesurant 20 mètres de long. La hauteur moyenne des pièces est d'environ 1,60 à 1,70 mètres, ce qui laisse penser que la communauté qui vivait ici était peut-être de petite taille. De plus, les grottes de Guyaju disposent de leur propre système de drainage et de stockage d'eau, ce qui indique un haut niveau de sophistication technique. Les chambres servaient à diverses fins, allant des événements communautaires et des chambres royales aux rituels religieux et aux entrepôts. Le site comprend également des meubles sculptés dans la roche tels que des lits, des chandeliers avec compartiments de rangement et des dalles de pierre. La salle la plus grande et la plus complexe, connue sous le nom de Gwantan ou Temple d'Or, était peut-être utilisée pour des réunions communautaires ou des cérémonies religieuses. Cependant, qui a construit ces grottes reste un mystère car il n'existe aucune trace historique claire des habitants de ces grottes. Certaines théories suggèrent qu'ils ont été construits par les Qumois, un peuple mongol des steppes, il y a plus de mille ans, tandis que d'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'un grenier construit sous la dynastie Tang ou d'une caserne militaire de la dynastie Anne. L'absence de matériaux organiques permettant une datation fiable et l'absence de fresques ou de sculptures dans le système de grottes ajoute à l'énigme. Depuis leur découverte en 1991, les grottes de Guiyaju ont été officiellement ouvertes aux visiteurs et, en 2013, elles ont été classées sites historiques et culturels importants protégés au niveau national en Chine. Numéro 7, Lumière brune des montagnes Brown Mountain, située dans la forêt nationale de Pisgah en Caroline du Nord, est le site d'observation récurrente de lumières mystérieuses depuis le début des années 1900. Le folklore entourant ces lumières est aussi riche que varié. Selon une légende Cherokee, les lumières seraient les esprits des jeunes filles indiennes qui recherchent toujours leurs guerriers morts dans une grande bataille menée vers 1200 après JC entre les Indiens Cherokee et Kataoba. Cette image, à la fois romantique et obsédante, a captivé l'imagination de nombreuses personnes au fil des années. Les tentatives scientifiques pour expliquer ces lumières ont été nombreuses et variées. Initialement, en 1913, le United States Geological Survey suggérait que les lumières étaient simplement des reflets des phares des locomotives, mais cette théorie a été rejetée lorsque les voies ont été emportées par les eaux et que les observations ont persisté. Au fil des années, diverses explications ont été proposées, comme l'inflammation causée par les vapeurs nitreuses, les extraterrestres et les apparitions fantomatiques, mais aucune n'a définitivement résolu le mystère. Daniel Chton, professeur à l'Université d'État des Appalaches, a examiné le phénomène d'un point de vue scientifique, attribuant la plupart des observations à des interprétations erronées de phénomènes naturels nocturnes, tels que les étoiles ou la pollution lumineuse. Cependant, il considère également la possibilité de la foudre en boule, un phénomène naturel rare et inexpliqué, comme explication possible de certaines observations qui défient les explications conventionnelles. Chton et son équipe ont utilisé des caméras distantes pour capturer des images et des données, mais jusqu'à présent, cela n'a guère soutenu les théories les plus exotiques. Les lumières de Brown Mountain ont non seulement intrigué les habitants et les scientifiques, mais ont également infiltré la culture populaire. Ils ont inspiré une chanson Blu-Grain intitulée «Legend of the Lights on Brown Mountain » et ont été présentées dans plusieurs émissions de télévision et films, élargissant le mystère de ce phénomène inexplicable. Numéro 6, les Cloud People Les Chachapoya, également connus sous le nom de guerriers des nuages ou de peuples des nuages, étaient une culture ancienne qui habitait les Andes Amazoniennes, dans l'actuel Pérou. Leur civilisation a prospéré dans une région souvent appelée les Andes Amazoniennes, une partie des Andes couvertes de forêts tropicales denses. Ce cadre géographique unique, combinant d'imposantes montagnes et des forêts tropicales luxuriantes, leur a valu leur surnom concis. Vivant entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, les Chachapoya sont connus pour leurs impressionnantes réalisations architecturales, dont la monumentale forteresse de Kuelap, souvent comparée au Machu Picu. Kuelap présente d'énormes murs extérieurs en pierre et plus de 400 bâtiments intérieurs, témoignage de ses compétences constructives et organisationnelles. Les origines des Chachapoya et leur destin éventuel ajoutent à leur mystère. Des preuves archéologiques montrent des établissements à la fois des Chachapoya et des Incas dans la région, indiquant un certain niveau d'acceptation de la domination Inca. Cependant, des sources historiques suggèrent une attitude plus rebelle envers leurs conquérants. La conquête des Chachapoya par l'Empire Inca a eu lieu dans la seconde moitié du XVe siècle, sous le gouvernement de Tupac Yupanqui. L'apparence physique des Chachapoya, telle que l'ont noté les conquérants espagnols, était nettement différente de celle des autres groupes autochtones de la région. Ils étaient décrits comme ayant la peau claire et leur femme était réputée pour leur beauté. Malgré l'arrivée de Pizarro en 1535 et son alliance avec les Chachapoya pour récupérer les terres des Incas, l'introduction de maladies européennes telles que la variole a finalement conduit au déclin du peuple Chachapoya. En 2006, un site funéraire souterrain contenant des momies Chachapoya a été découvert, donnant un aperçu de leurs caractéristiques physiques et de leurs pratiques culturelles. Cependant, beaucoup de choses sur les Chachapoya restent un mystère, y compris leur nom original, car Chachapoya est dérivé de la langue Quechua des Incas. Numéro 5, Manuscrits secrets Situé dans le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, en Égypte, se trouve l'une des bibliothèques les plus anciennes et les plus utilisées au monde. Ce lieu est un véritable trésor, contenant des milliers de manuscrits et de livres datant de plusieurs siècles. Dans la bibliothèque, les chercheurs ont découvert une série de textes préalablement effacés et réécrits par les moines du monastère. Grâce à une technologie avancée, ils ont pu révéler ces écrits cachés, dont certains sont rédigés dans des langues perdues depuis longtemps, comme l'Albanais du Caucase et l'Araméen chrétien-palestinien. Ces manuscrits offrent un aperçu unique du passé et contribuent de manière significative à notre compréhension de ces langues anciennes. Le projet Palimpsest de Ked a joué un rôle déterminant dans ce processus, en mettant en lumière ces écrits secrets et en rendant les images des palimpsestes disponibles en ligne pour une étude plus approfondie. Numéro 4, des sculptures anciennes dans les grottes de Mégis Les sculptures anciennes des grottes Mégis constituent un splendide témoignage d'art et de spiritualité. Creusé dans la falaise de la montagne Mégis, ce réseau complexe de grottes bouddhistes a une histoire remontant à 380 à 417 après JC, pendant la dernière dynastie Gine. Au fil des siècles, le site s'est agrandi pour englober 221 grottes, contenant une impressionnante collection de plus de 10600 sculptures en argile et 32 peintures murales s'étendant sur 1300 m. Ces figures vont du monumental au plus petit, illustrant l'évolution de l'art de la sculpture chinoise en argile sur un millénaire. L'un des aspects les plus frappants du site est son emplacement sur la falaise abrupte du mont Mégis, à environ 70 mètres au-dessus du sol. La grotte la plus célèbre, connue sous le nom de Grotte numéro 4, ou Pavillon des Sept Bouddhas, abrite une splendide salle imprégnée de traditions bouddhistes. Appelée officieusement « tour d'arrosage des fleurs », elle est basée sur un conte bouddhiste sur le Bodhisattva testant ses disciples en saupoudrant des fleurs de la grotte. Les grottes sont divisées en deux zones principales, les falaises ouestées, qui abritent une série de statues bouddhistes, de peintures murales et de structures architecturales qui ravissent les visiteurs. Les sculptures en argile des grottes de Mégis sont connues pour leurs détails complexes et leurs représentations sécularisées, les rapprochant de la vie quotidienne de l'époque. Contrairement aux grottes de Mogao, célèbres pour leur peinture murale, les grottes de Mégis sont célèbres pour leurs superbes sculptures en argile. Visiter les grottes de Mégis est une aventure en soi, avec les grottes reliées par des passerelles en bois suspendues à la falaise, offrant une expérience passionnante aux visiteurs. Même si l'ascension peut être difficile pour certains, les vues imprenables et la splendeur artistique des grottes en font une expérience inoubliable. Numéro 3, les essais à Pendlille Les procès des sorcières de Pendlille de 1612, parmi les événements les plus célèbres de l'histoire anglaise, se sont déroulés autour de Pendlille dans le Lancashire. Douze personnes, issues pour la plupart de deux familles, ont été accusées du meurtre de dix personnes par sorcellerie. Les procès se distinguent par leur abondante documentation et le nombre élevé d'exécutions, dix des accusés ont été pendus. Un aspect frappant de ces procès était le fait qu'ils s'appuyaient sur le témoignage d'une fillette de neuf ans, Janet Device, contre sa propre famille. Ces événements ont pour toile de fond une société plongée dans des troubles religieux et politiques, où la sorcellerie est un phénomène à la fois redouté et incompris. Ces procès reflètent une période de l'histoire où la superstition et la loi étaient étroitement liées, provoquant des conséquences tragiques dont on se souvient encore aujourd'hui. Pendlille est devenu un sinistre symbole de cette période troublée, où des vies ont été perdues et des familles déchirées au milieu de la paranoïa et de l'hystérie des accusations de sorcellerie. Numéro 2, des cercueils dans la vallée Au milieu des vallées de la région de l'Union du Sud-Ouest de la Chine, dans la province du Guizhou, se trouve un lieu intriguant qui attise la curiosité des habitants et des touristes. Dans une vallée cachée se trouvent des centaines de mystérieux cercueils en bois, une découverte surprenante en montagne. Vu d'en haut, grâce à des drones, ces cercueils dévoilent un paysage unique et énigmatique. Mais pourquoi sont-ils là exactement ? Les experts estiment que cette pratique, qui remonte à l'Antiquité, est pratiquée pour aider les âmes des défunts à atteindre le ciel. Dans une seule grotte, on peut trouver plus de 500 cercueils, certains empilés sur plusieurs niveaux. L'une des théories sur l'origine de cette tradition suggère qu'elle serait née du désir des populations locales de retourner dans leur pays d'origine, après s'être installée dans la région montagneuse pour échapper aux conflits et aux guerres il y a des siècles. Au lieu d'enterrer leurs proches, ils ont choisi de placer les cercueils dans des grottes, qui représentent un lieu de repos temporaire jusqu'à ce qu'ils puissent être ramenés dans leur pays d'origine. Une autre légende relative à cette pratique suggère qu'elle a commencé comme un moyen de protéger les cercueils des inondations, avec l'avantage supplémentaire d'être plus proche du ciel et donc du paradis. Numéro 1, les collines de Bosnie Dans la pittoresque campagne bosniaque, près de la ville de Visoko, se trouvent des collines qui ont suscité un mélange de curiosité, de controverse et de fierté culturelle. Il s'agit des soi-disant pyramides bosniaques, portées à l'attention du public en 2005 par Samir Osmanagic, un homme d'affaires bosniaque-américain. Il a proposé que ces collines, dont la plus grande, la Colline de Vie, ne soient pas de simples formations naturelles mais d'anciennes structures pyramidales créées par une civilisation avancée. Les affirmations d'Osmanagic reposaient sur des observations telles que la forme pyramidale des collines, leur orientation par rapport aux points cardinaux et l'existence de tunnels souterrains connus sous le nom de « Tunnels de Ravne ». Il a suggéré que ces collines pourraient être vieilles de plus de 30 000 ans et construites par une civilisation antérieure à l'histoire connue, peut-être les Illyriens. La découverte d'ondes stationnaires sur le site, qui, selon lui, pourrait faciliter la communication intergalactique, a également alimenté ces théories. Les pyramides bosniaques ont rapidement gagné en popularité, en particulier parmi la population bosniaque locale, qui les a adoptées comme un symbole de fierté nationale et un lien avec un passé ancien glorieux. Visoco est devenue une destination touristique, les autorités locales et les écoles approuvant les visites du site. Cependant, les affirmations d'Osmanagic ont suscité un scepticisme et des critiques importantes de la part de la communauté scientifique. Des experts en archéologie et en géologie, dont l'Association européenne des archéologues, ont rejeté ces affirmations comme étant pseudo-scientifiques. Ils soutiennent que les collines sont des formations naturelles connues sous le nom de « fer plat », communes dans de nombreuses régions du monde. Les analyses géologiques montrent que ces collines sont constituées de couches de conglomérats, d'argile et de grès, typiques de la formation géologique naturelle de la région. Des scientifiques qualifiés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les fouilles d'Osmanagic pourraient causer des dommages irréversibles aux véritables sites archéologiques et historiques. La méthodologie utilisée dans ces recherches suscite également des critiques, certains experts niant toute implication dans le projet. De plus, les allégations concernant des blocs de béton et des techniques de construction anciennes n'ont pas été étayées par des preuves scientifiques crédibles. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces découvertes a le plus retenu votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !